... Nous sommes ici à la Conférence mondiale de développement de télécommunications. J'ai le grand plaisir d'être avec le ministre de la Communication et de l'Économie numérique du Sénégal, Cheikh Mamadou Abiboulaye Diyei. Ministre, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je suis très heureux d'être là aussi, encore une fois. Nous sommes ici à la Conférence mondiale du développement de télécommunications à Dubaï. Quelles appréciations en faites-vous et quelles sont les attentes du Sénégal ? D'abord, je voudrais me réjouir du choix du thème et de la qualité de l'organisation. On parle de la largement au service du développement durable. Cela montre déjà que les télécommunications et l'économie numérique en général commencent à prendre l'amplitude réelle qui doit être sa véritable vocation. Le développement durable, c'est quelque chose de très innovant. C'est le futur de la planète. Et je crois que très vite, le numérique va gouverner l'ensemble des applications et de la condition des hommes. Il est important qu'un secteur aussi important puisse habiter une question essentielle, celui de la survie de notre planète, en termes de contribution des TIC pour permettre à la société humaine en général d'avoir les moyens de le prendre en charge. C'est pourquoi, en tant que ministre de la communication et de l'économie numérique, je suis très, très ravi et très content de la tournure que l'UIT donne à ce CMDT14. Je voudrais vous demander, quelle est la vision et les ambitions du Sénégal par rapport au secteur de l'économie numérique ? Vous savez, au Sénégal, le président de la République, Macky Sall, dès l'instant qu'il a été élu, a posé un premier principe, celui de la territorialisation des politiques publiques. En principe, pour corriger l'ensemble des dysfonctionnements du point de vue du développement, de l'équité, de la justice et surtout de faire en sorte que les disparités territoriales puissent être complètement éradiquées. Il a voulu, par le biais de l'économie numérique, l'utiliser comme le véritable catalyseur du développement parce que, dans sa vision, il décline que l'économie numérique doit être, pour le secteur de l'économie et de la productivité, un élément de force. Et je pense que, de ce point de vue-là, la vision de la stratégie nationale du développement de l'économie numérique, qui voudrait qu'en 2020, que le numérique gouverne tout le secteur de l'économie sénégalaise et tous les usages, dans un brassage avec un secteur privé, dynamique et innovant, mais surtout en faisant qu'il y ait un écosystème extrêmement performant. C'est pour dire que, dans tous les domaines, le Sénégal, sous la direction de Macky Sall, essaie d'innover et d'être très en avance. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous travaillons à mettre en place une université virtuelle. Le Sénégal va mettre en place une ville numérique pour, non seulement, faire le développement des applications et des usages, un élément dynamique de notre économie. En plus de cela, nous travaillerons autour des universités à mettre des plateformes numériques en interaction avec l'État décentralisé, les collectivités locales, les secteurs de la santé, les secteurs du tourisme, les secteurs de l'éducation, pour qu'en réalité, nous puissions faire le basculement vers la société numérique et qui, pour nous, est synonyme de plus de productivité, de plus de croissance, de plus de valeur ajoutée, de l'opportunité d'offrir à nos jeunes diplômés beaucoup d'emplois, mais surtout de montrer la volonté du Sénégal de faire de l'accès au débit et de l'accès largement, et surtout de notre backbone national, des éléments structurants de notre développement économique. Et c'est pourquoi nous sommes très heureux d'être là. Et nous pensons que le Sénégal constitue un des pays clés de la sous-région. Nous sommes à plus de 93% d'utilisation du mobile et l'économie numérique pèse, du point de vue interne, plus de 3%. Et au PIB, nous sommes à plus de 10%. C'est dire donc que nous avons un secteur économique à part entière qui a besoin d'exister pour propulser le développement du Sénégal, mais que le plus et encore, à l'échelle internationale, le Sénégal doit jouer un rôle qui est le sien. Et c'est pourquoi nous sommes candidats pour le conseil de l'UIT. Et de ce point de vue-là, nous sommes aussi là pour travailler auprès de nos pères africains, de tous les pays du monde, pour montrer que le Sénégal est dynamique. C'est une terre de croissance et une terre qui est très ouverte à tous les investisseurs, mais surtout qui va peser et pèse déjà beaucoup dans l'espace continental africain, dans le développement du TIC. Et pour terminer, vous pouvez me dire, quels sont vos espoirs pour cette conférence, pour les résultats de cette conférence ? Les résultats, c'est d'abord un plan stratégique pour les années à venir, conforme à nos aspirations de développement. Il faudrait que l'Organisation internationale des télécommunications puisse être le levier le plus efficace et le support le plus évident pour les politiques publiques qui sont développées dans nos pays pour diversifier et mettre de l'équité territoriale comme de l'équité simple entre les usages de l'Internet pour la démocratisation. Parce que nous pensons que c'est un outil pour un pays comme le Sénégal pour consolider notre démocratie, notre état de droit et la politique de transparence que le président Makissal veut insuffler au Sénégal en termes de culture, de redevabilité, mais surtout en termes de modernisation et de rapidité dans l'ensemble des systèmes de délivrables que nous devrons apporter à nos populations. Et c'est cela dont nous attendons de l'Union internationale des télécommunications. C'est le message du président du Sénégal, Makissal, qu'il voudrait partager partout dans le monde pour que ce qui est de plus innovant, de plus moderne puisse être au service du développement du continent. Et nous pensons qu'avec le numérique, nous n'avons pas besoin de faire toute la transition vers le développement. Nous pouvons opérer à des basculements, nous moderniser, mettre de l'équité territoriale et aller très vite et très en avant. – M. le ministre, je vous remercie pour votre présence ici dans le studio. – C'est moi qui le remercie. – Et merci à vous.